Coucou la team ! I'm back ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'une américaine qui s'appelle Amanda Ensign Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos Et en fait, elle mélange tous ses fonds de teint préférés Donc elle a mis une pompe de tous ses fonds de teint préférés Et ensuite elle l'a appliqué sur son visage Et ça lui a donné un super fond de teint avec tous ses fonds de teint préférés en fait Donc franchement, moi qui adore tester les fonds de teint Si vous me souviens un peu, vous savez que j'aime trop acheter des fonds de teint Alors tester des nouveaux J'aime bien aussi mélanger les fonds de teint Donc voilà, mélanger deux fonds de teint différents Mais j'ai jamais mélangé tous mes fonds de teint Et franchement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit Faut trop que je le fasse Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tous mes fonds de teint Je vais mettre une pompe de chaque fond de teint dans cette petite assiette Donc voilà, tous mes fonds de teint Enfin non, c'est même pas tous mes fonds de teint Là, c'est juste ceux qui sont sur ma coiffeuse en fait J'en ai encore d'autres dans un tiroir Mais c'est ceux qui me vont en ce moment en fait C'est les teintes qui me vont en ce moment Donc on va mélanger tout ça et puis voir ce que ça donne Trop excitée, je suis trop excitée de faire ça Trop excitée Je vais commencer avec mon Dior Forever Donc première pompe Charlotte Tilbury Magic Foundation En teinte numéro 7 Le Make Up For Ever Ultra HD Le Nars Luminous Foundation Donc ça c'est la teinte Punjab Je vais aussi venir mettre mon fond de teint Primark que je kiffe Je vous ai fait une vidéo au-dessus d'ailleurs Je vous la mettrai en barre d'infos Le Infaillible Pro Matte de chez L'Oréal Alors là, il n'y a pas de pompe Donc je vais essayer de faire... Hop Ensuite, on a le Milani Conceal & Perfect Le Tarte Rainforest of the Sea Celui-ci c'est une petite pipette Alors je vais en mettre, voilà, comme ça J'ai le Clinique Even Better Donc pareil, celui-là, il n'y a pas de pompe Donc je vais essayer de faire... Voilà, comme ça Le MAC Studio Fix Fluid Pareil, pas de pompe Donc je vais essayer d'enverser L'équivalent d'une pompe Ou pas, quoi On en est à 10 fonds de teint pour le moment Je vais aussi mettre le Hermat de Bourgeois Qui est mon fonds de teint préféré, vous le savez Le Fit Me de chez Maybelline Je vais aussi mettre le Marc Jacob Remarkable Qui est hyper couvrant Celui-ci c'est un truc de ouf Par contre celui-ci, je ne sais pas si vous voyez Mais c'est un truc comme ça Donc je vais essayer de mettre l'équivalent d'une pompe Et donc pour finir, je vais mettre mon petit nouveau C'est le Huda Beauty Faux Filter Qui lui aussi, c'est hyper couvrant Donc voilà ce que ça donne Les 14 fonds de teint tous ensemble Je vais les mélanger Donc j'ai une petite spatule comme ça Je vais tout mélanger Je suis trop excitée de mettre ça sur ma face J'ai l'impression que la couleur va être un peu foncée quand même Ou pas quoi, je ne sais pas Je ne sais pas du tout Non ça va peut-être le faire en fait Non je pense qu'en fait ça va le faire Ouais je pense que ça va le faire Alors pour celles qui vont me dire Ah là là c'est un gâchis Ah oui je suis tout à fait d'accord C'est un gros gâchis même Mais bon Do it for Youtube quoi Donc voilà la couleur que ça me donne Je pense que vraiment ça va être pas mal du tout Je suis trop excitée de tester J'ai déjà appliqué ma crème hydratante La Clinique Et je vais me mettre un petit peu de Primer Water Beaucoup de Primer Water en fait Donc c'est parti On va tester la bête Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender Comme je fais tout le temps pour mes fonds de teint en fait Donc j'en prends un petit peu Ah ouais la couleur est nickel Nickel de chez nickel Et puis alors la couvrance Je vous en parle même pas C'est ouf Bon après j'ai mis des fonds de teint très couvrant Dans le Remarkable Le Huda Beauty C'est vraiment des fonds de teint qui sont super couvrant Je sais pas si vous voyez Mais la couvrance que ça me donne J'ai juste fait un petit peu comme ça Franchement c'est un truc de ouf Super facile à étaler en plus La couleur je sais pas si vous vous rendez compte C'est juste nickel Bon en même temps c'était sûr Parce que c'est que des fonds de teint qui sont à ma couleur en ce moment Donc là j'ai fait la moitié de mon visage Franchement je kiffe le rendu Putain cauchemar pour elle Elle va mélanger ce fonds de teint Chaque fois ou quoi putain C'est un coup à ce que je fasse ça En plus je me connais Non je le ferai pas Je le ferai pas parce que déjà Cauchemar pour elle 10 minutes pour mélanger tous les fonds de teint Et puis c'est trop du gâchis Franchement c'est du gâchis C'est ridicule Waouh je crois que j'en ai mis trop là sur ce côté Non mais allo Ouais j'en ai mis trop là Attendez je vais essayer de Hop Le truc C'est un masque C'est un masque C'est pas un fonds de teint C'est un masque J'ai pas retrempé Ca continue quoi Ca continue à couvrir Je sais pas si vous vous rendez compte A la caméra Ca a un truc de malade C'est un super fond de teint C'est un fond de teint bionique le truc J'ai plus de lèvres quoi C'est juste honteux Une couvrance pareille quoi Non mais allo Un masque Un masque Mais ça fait pas Quand je me regarde dans le miroir Ca fait pas gros plâtre Ca fait joli quand même Je vais faire mon make up Et puis je reviens Bon ça y est J'ai fait mon gros make up Franchement faut l'admettre Le résultat est ouf J'adore J'adore l'effet en fait Je trouve que c'est magnifique C'est très très couvrant Mais franchement Ca fait pas plâtre La couleur est parfaite Franchement Mes pores sont lissés Honnêtement J'avais un peu des a priori Parce que je me suis dit Vous savez des fois Quand vous mélangez Deux formules différentes Ca va pas du tout Mais là franchement Le mélange de tous C'est juste parfait C'est vraiment Le fond de teint Parfait Pour moi Faut qu'une marque Mélange tout Ses fond de teint Et nous fasse un fond de teint Un fond de teint comme ça Il est juste Franchement L'effet est juste magnifique Magnifique Je vais vous zoomer un peu La couleur est nickel Vous avez vu mes pores Y'a pas de pores Mes produits par dessus Nickel Pour l'application J'ai pas eu de problème Je suis contente D'avoir testé au moins une fois Je pense pas que je le referai Parce que voilà C'est un gros gâchis de produit Il me reste encore tout ça Je vais devoir le jeter Parce que regardez Ca a commencé déjà à sécher Je peux pas garder ça comme ça Mais voilà C'était une bonne expérience à faire Et j'espère que ça vous aura plu Si vous essayez Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Et puis voilà Si vous voulez que je vous fasse D'autres petites vidéos Comme ça Où je teste des trucs improbables Comme ça Dites moi Je le ferai avec plaisir Puis voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Je vais vérifier si j'ai pas des cheveux Sur mes pompons Parce que dans ma dernière vidéo J'avais une grosse mèche de cheveux Sur le pompon Cauchemar pour elle Non mais là c'est bon je crois Retrouvez moi sur Instagram Sur Snapchat Voilà C'est les réseaux où je suis le plus souvent Et puis voilà Je vous fais des gros bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz